L'enfant signe, c'est slam, qui renvoie de marmone, claironne, klaxonne, réveille les consonnes, en rallume les royales et leur donne des ailes. Il défleure la prose à l'épine du verbe, séduit par la rime, il éclate en syllabe, glisse, rebondit, retombe du charisme, syllabe la phrase, il casse les rythmes, brûle les hymnes, partage avec toi de musique à lui des morceaux de pourquoi les mots résident parfois des faux pas. Donc je revendique le droit à la folie ordinaire pour sortir de l'ornir casanière d'un présent mortifère où la politesse mornes et grave montèrent à la cave avant l'heure. Mais après tout, y a-t-il une heure ? Et l'heure de quoi ? Oui, l'heure du quoi ? Faire qui coupe et range les poils de la tête comme le beau pasteur ramène ses brebis. Ses brebis, quoi ? Je ne veux plus crier. Je ne veux plus rugir le mal de vivre, la pâleur des soirs d'hiver, l'errance noire et sombre des pleurs d'enfants. Je veux effacer le bruit des machettes sous les têtes brisées, les cris des espoirs, l'odeur âcre de chair brûlée, les regards douleurs pourquoi sans réponse, les jamais plus en aurait dû, les sanglots longs comme l'agonie des nouveaux-nés. Je ne veux plus déclamer, déchirer les consensus convenus dans la venue du père au bout qui va tenu pour signifier que la vertu est révolue. C'est un peu cru, je sais, mais me crois-tu si je te dis qu'en fait, et même en fait, quand je me réfère au fait, je constate, sans hâte, qu'il n'est pas interdit de refaire le monde. Au-dessus des usines, t'aperçois Tantopi, la vendeuse de Kilim, la cousine Adelchim, car repasse la cuisine de couleur aubergine. Avec Nicole Eltrim, a sonné les matines, mes frères rejettent d'or. Tu les vois qui décollent dans leur petite hostine. Ah là là, qu'elles rigolent, c'est vraiment des copines. Elles t'emmènent, elles t'enjolent, c'est vraiment des mutiles. Hier n'a jamais existé, il n'y a plus de demain. Le grand lion m'a hurlé dans la nuit, qu'il n'y a rien, plus rien, et le jour s'est éteint. Tu quittes la ronde, tu jènes l'éponge, tu dis, à quoi bon, il y a trop de monde, puis après tout, on se le fait pas, la patte du gagne peut-être. Allez, je rejoue, encore une fois, à ce noton imbécile, où la seule chose qu'on gagne, c'est l'espoir de gagner. T'as mal ! Et la grande plaine s'apaise. Au loin, un chemin se dessine, pour qu'avance une foule, où les corps se pressent, caressent, transgressent, s'emblassent, sans jamais se lasser. Mais les corps, sont des feuilles de toutes couleurs, et c'est un arbre qui marche. Fort, paisible, broie sur ses racines. Chut ! J'entends les voisins. Pourquoi foutez-vous, madame Persil, que tous les soirs, je dors mon placard, dit Basile Léomar ? Le placard à Basile, n'est pas le placard à balai. Faut pas baliser, le placard à balai n'est pas l'écouté, un balai bien balisé, on n'y a ses repères, mais sa mère, si père, elle lui en colle une berce, elle dort pas dans son repère. À balai, pas n'importe quoi, lui dit madame Persil, dans les vallées d'un wagon, il y a du vent, de vent, des fois du vin, très bien, et ça ne coûte rien, vu que ça n'existe pas. Là, ça l'énerve, Basile, tirée à l'écriture automatique pour démolir les chevaux monceux, des mafias maléfiques, bouffeuses de gamins faméliques, qui errent le long du long, des longs rubans de bitume, quand la poussière accroît leur gange, assoiffée de vie d'ailleurs, des autres, de l'autre qui passe, là-bas, quand la savane danse, au sein des lunes rouges, sur les terres brûlées, les amants se réveillent, ils sèment des rires, et les soleils de cire, s'évapore, métaphore, dans le champ des abeilles, et les soleils de cire, s'évapore, métaphore, dans le champ des abeilles. Merci.